Rentrée littéraire française Rentrée littéraire française, si vous m'aviez dit il y a quelques temps que j'allais publier de la littérature fantastique ou d'anticipation, je vous aurais ri au nez, c'est un genre que je ne lis jamais. Or, politique d'auteur toujours, et Catherine Mavricakis et Vincent Borrel m'envoient des textes magnifiques qui tous deux se passent dans un monde plus que contemporain et très futur. Le livre de Catherine Mavricakis est tout à fait reconnaissable, on reconnaît sa vision noire d'un monde post-exotique à la Volodine. Le livre s'appelle Oscar des Profondis, qui est le nom d'une rockstar internationale qui n'a gardé de Montréal que l'amour de la langue française. Il a fui cette ville assez tôt parce qu'il n'y a vécu que des malheurs. Mais il continue de révérer dans un monde qui parle, un baragouin, sino-américain, cette langue française et ses écrivains. Oscar des Profondis, parce que le des Profondis, clamaoui de Baudelaire, est tatoué sur son dos. C'est un homme qui, avec son immense fortune, est arrivé à vivre en marge du monde mondialisé où il n'y a plus de livres, plus de musique, où l'ultralibéralisme a gagné. Et il a constitué dans ses diverses propriétés aux États-Unis des conservatoires, bibliothèques, nécropoles souterraines, discothèques, filmothèques, avec tout ce que la culture occidentale a produit de grand et de beau. Cet homme-là revient à Montréal parce qu'il a accepté de donner deux concerts à l'occasion de sa tournée mondiale. Et il veut donner les concerts dans le centre-ville. Alors même que tous les centres-villes de ce monde futur sont vidés de leurs habitants, qui tous sont allés se barricader dans les banlieues, en quoi on est quand même dans un certain réalisme. Et une fois qu'il a donné ses concerts au centre-ville, il attend de pouvoir partir. Et on a une très belle construction qui est un fondu enchaîné entre des intérieurs nuit et des extérieurs jour. L'intérieur nuit, c'est Oscar dans la dernière villa du 19e siècle de Montréal qu'il a louée et qui écoute Parsifal et qui est complètement enivré par la musique et qui est aussi complètement enivré par les diverses substances dont il abuse depuis très longtemps. Et l'extérieur jour, à peine jour, puisqu'on est à Montréal en novembre, ce sont les bandes de gueux et notamment l'une d'entre elles, dirigée par une femme, ancien médecin, quête, qu'on reconnaît très bien parce qu'elle se promène toujours avec un épervier qui la suit et qui est au-dessus de sa tête. L'intrigue, le livre se tend au moment où, alors qu'Oscar voulait partir à l'aéroport, ça lui est interdit. La ville est en état d'urgence. L'épidémie qui régnait n'a pas pu être jugulée. C'est une peste noire qui ne touche que les pauvres et que les sans-abri. Et donc, il est assigné à résidence dans cette villa. Et là, la bande de quête décide de marquer un grand coup en l'enlevant pour expliquer au gouvernement mondial qu'ils existent et qu'ils sont capables d'une action d'éclat. Ils l'enlèvent en effet, mais le pire n'est jamais sûr parce que dans leur bande, il y a le seul libraire rescapé de cette civilisation-là, qui évidemment est un libraire d'anciens puisqu'il n'y a plus de livres contemporains. Et Oscar déprofondit sauf sa peau en lui déclamant Scott Fitzgerald et Herman Hesse. Donc c'est un livre qui est un livre aussi sombre que la trace, que la route, pardon, de Cormac McCarthy, mais qui est aussi un éloge de tout ce qui fait barrage à un monde en perte de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada